Hey tout le monde c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'ouvre pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo Night Routine en groupe dans notre nouvelle maison. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de routine, je sais même plus comment on fait. Depuis l'appartement ? Ouais, c'est la première routine qu'on fait dans cette nouvelle maison. Il est 17h et je vais vous montrer notre fin de journée. Cette vidéo est en collaboration avec HelloFresh, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et on va commencer notre petite routine par donner à manger au chat. Parce que ça va à la fin. Donc voilà, petite Savannah à faim, il ne lui reste plus beaucoup de croquettes. Donc je vais donner des croquettes à Savannah et à Seiko qui en prend bien de dehors. On commence par Savannah. Seiko, viens. On ne met pas l'orgamelle à côté parce que sinon Savannah mange tout à Seiko. Voilà. Alors ensuite, on va faire un petit peu de ménage. Le linge, je pense que je ne peux pas le ramasser encore parce qu'il n'est pas sec. Je vais envoyer l'aspirateur. Ok Google, linge et nettoyage de la maison. Ok. Je pense que c'est pratique quand même. Et en attendant, on va jouer un peu à la Switch. Ouais ! On est dimanche et dimanche pour moi, c'est je réponds... Qu'est-ce qu'il y a à Seiko ? Tu veux parler aux abonnés ? Dis bonjour. Donc dimanche, je réponds aux questions des abonnés. Je vais vous mettre un petit truc sur Instagram pour que je réponde à vos questions. Je réponds et en même temps, on va jouer à la Switch. Ce chat est un peu envahissant. Mais on l'aime. On joue à Mario Kart. C'est vraiment notre petit rituel ça, jouer à la Switch. Regardez le soleil dans la maison, comment il est trop beau. T'es prêt ? Pour que je gagne ? Non. Je fais des millions pour ça. Non. Allez ! On vient de finir de jouer à Mario Kart. Et là, on se met un peu au boulot. C'est-à-dire que Lucas va faire du sport. Et moi, je fais des étirements parce que j'ai envie de m'assouplir. On va faire des petits étirements pour essayer d'avoir mon grand écart. Parce que quand j'étais petite, j'arrivais à le faire. Là, je n'arrive plus du tout. Et pour le bâtonnage, il faudrait que j'arrive à m'assouplir. Donc, c'est parti ! Je vais vous montrer en accéléré ce que je fais. Je ne sais pas si je fais de bons exercices, mais c'est ce que je faisais à la danse. Je vais refaire ça. Bon. Ça y est, je viens de finir ma petite demi-heure d'étirement. Et j'ai trop faim. Donc, je pense que je vais aller à la douche. Et après, je vais commencer à préparer à manger. Et Kéi, tu es en train de faire du sport. Je vous jure, j'espère que je vais réussir à m'assouplir. Parce que je vais trop réussir à faire des beaux garabets de ce patinage. Je vous montre actuellement. Je ne suis pas très, très souple. Mais bon, c'est déjà mieux qu'avant. Voilà, on s'en suit pour l'instant. Après, ça va la même chose sur des patins. Ça va, mon amour ? Ouais. Tu as bientôt fini ? Ça dépend. Tu peux finir en deux heures pour manger les minutes. Je vais à la douche et je commence à préparer à manger. Il faut que tu me dises ce que tu veux manger. Je te montre les plats. Alors, on a déjà mangé cette recette. Il nous reste ces quatre recettes. Je vais proposer à Lucas si il préfère. Moi, je pense que j'ai envie de ça. Ou ça, je ne sais pas encore. C'est Lucas qui va choisir ce qu'il a le plus envie. Tu fais laquelle ? Tu as une préférence, toi, déjà ? Soit le riz, soit les pâtes. Toi, ça, je le vois plus en midi. Ah ouais ? Ouais. Et en plus, j'ai envie de manger de la fièvre. Donc ? Donc, riz poulet. Ok. Je ne sais pas si ça, mais j'ai vu du riz poulet. Oui, c'est bon. Alors, dans ma petite routine, du coup, je prends ma douche. Je me suis lavé les cheveux hier soir, donc c'est bon. Je n'ai pas à les laver. Et je vais vous montrer. Je me démaquille sous la douche. J'en ai marre des démaquillants. Et puis au moins, ça n'utilise pas de coton, mais rien. Je me démaquille avec un démaquillant, un gel démaquillant. Et je frode juste sous la douche. C'est vraiment nickel. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, du coup, là, je vais faire ma petite skincare du soir. Donc, je me nettoie le visage. Et après, je mets un petit sérum. Et c'est tout. Bon, du coup, quand on sort de la douche, on passe la raclette. Ça, c'est vraiment la technique ultime. Pour ne pas nettoyer les vitres tout le temps. Et comme c'est le gars qui se lave à chaque fois après moi, c'est lui qui passe tout le temps la raclette. J'espère que tu es content. Si je ne le fais pas, il n'y a personne qui le fait dans cette maison. C'est normal, tu te laves après moi. Bon, je vais aller faire à manger. Tu n'as toujours pas commencé ? Bon, ça y est, je vais commencer à faire à manger. Du coup, j'ai reçu un colis HelloFresh hier matin. Donc, du coup, je vous montre la petite vidéo de quand j'ai ouvert le colis. Je suis trop contente de recevoir le colis HelloFresh. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Oh, là, il y a le menu. Il y a un poireau. Ben oui. Oh, c'est trop cool. Là, il y a toutes les courses que je vais mettre au prévent. Oh, il y a des petites galettes. Trop bien. C'est trop bien. On a des grosses courses. C'est bien. Je vais ranger par plat, donc je ne vais pas tout sortir. Comme ça, c'est plus facile quand on fera les repas. Il faut que vous allez voir tout ça au frais. Et je vais aussi vous montrer, j'ai fait une première recette. J'ai fait celle-ci. Elle était juste délicieuse. Je vous montrerai le résultat. On s'est régalé. Donc, celle-ci, je pense qu'on va se régaler aussi. C'est aiguillette de poulet façon teriyaki. Je n'ai jamais fait. Et à chaque fois, j'en prends. J'espère que j'ai bien réussi à faire la recette. Pour ceux qui ne connaissent pas, et l'eau fraîche, c'est vraiment génial parce que moi, j'adore cuisiner, mais je n'ai jamais d'idée. Et là, ça vous permet de sélectionner des recettes à l'avance. Moi, j'ai sélectionné 5 recettes sur leur application. Elles sont toutes là. Et ils vous envoient les courses nécessaires pour faire chacune des recettes. Là, je vais sortir tous les ingrédients du frigo. Ce sont des ingrédients qui sont choisis par eux-mêmes. Et donc, ce sont des ingrédients frais et de qualité. Là, j'ai besoin de riz, oignon, carotte, poireau, ciboulette, gingembre, gousse d'ail, sauce soja, huile de sésame, égouette de poulet et gomasio. Je sais même pas ce que c'est. C'est trop, trop cool. J'adore leur concept. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez tester, j'ai un code promo pour vous. C'est Lola80. Ça vous offre 80 euros de réduction sur vos 3 premières boxes. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description si vous voulez tout retrouver. Et c'est parti, je vais vous aller suivre la recette avec moi. Voilà, j'ai sorti tous les ingrédients. Et je vais commencer par faire cuire le riz. Alors là, je vais préparer la sauce. Il faut du gingembre. Je n'ai jamais utilisé du gingembre. Je ne sais même pas comment ça s'utilise. Mais heureusement, c'est expliqué. Et voilà, c'est prêt. Ça a l'air super bon, vraiment. J'ai trop hâte de goûter. Ah non, j'ai oublié. Il faut que je rajoute les petites graines de sésame. Et de la ciboulette. Je n'ai pas de truc pour ciseler. Donc, je prends des ciseaux. Normal. Cette fois-ci, c'est terminé. Ça a l'air super bon. T'as faim ? En fait, je ne te rends pas compte que c'était ton genre de plus, je crois. T'as trop faim ? Oui, non, non, non. Allez, ben à table. Ça y est. Alors, nous, on mange sur le ganapé. On vient rapidement la télé. J'ai tout mélangé. Et on va l'aider. Ça a l'air trop bon, vraiment. C'est parti. C'est trop bon. C'est trop bien parce que je n'ai pas l'habitude de manger des choses comme ça. Et ça change. Eh oh ! Monsieur. Il y a de l'eau là-bas. On dirait qu'il y a du citron dedans. Je suis d'accord avec toi, mais c'est bizarre parce que moi, je n'aime pas le citron. Et là, je trouve que ça a l'air du citron. Et je trouve que ça a du l'air bon. Ben, c'est le gingembre. On est dimanche, donc il y a épisode de Demon Slayer. T'es content ? Regardez le bébé. C'est bon. Bon, ça y est. On a fini de manger. C'était vraiment trop bon. On s'est régalé tous les deux. Du coup, n'oubliez pas, si vous voulez, essayez HelloFresh. Franchement, je vous le conseille à 100%. C'est trop bien. On a adoré avec Lucas. Et j'ai envie encore de découvrir de nouvelles recettes. N'oubliez pas, il y a mon code promo, Lola80. Je vous remets tout dans la description. Et là, du coup, pour finir la soirée, on va regarder un film. En ce moment, on se fait le marathon du MCU de Marvel. Et on en est au Gardien de la Galaxie 2 ce soir. Donc, c'est parti. D'ailleurs, pour bien terminer la routine du soir, je vais m'endormir dans le film. C'est sûr et certain. Je m'endors tout le temps devant les films. Et Lucas... Je lui donne 30 minutes top chrono. Il va râler. Mais bon, c'est comme ça. C'est la routine. C'est la routine du soir. Je l'aime trop. Il est trop mignon. Groute. Ah, il est trop mignon. Bon, comme prévu, j'ai vu environ 30 minutes du film. Je pense. Et Lucas n'a pas arrêté le film. Donc, je n'ai rien vu. Moi, je vais arrêter le film pour toi que tu dors. Bah oui. Bien sûr, ouais. Du coup, j'ai tout raté. Mais bon, c'est pas grave. Je regarderai demain. Et là, on va aller se coucher. Je suis fatiguée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était notre petite routine du soir. Et c'est rien de spécial. Mais c'est notre petite routine. C'est comme ça qu'on fait quasiment tous les soirs. Qu'est-ce qu'il garde ses chaussettes pour dormir? Dites-le-moi, elle commence à faire sa montagne. Bonne nuit. Et puis, ça va encore aussi. J'ai envie de t'occuper. Mon bébé. Regardez qui t'est garé. C'est beau. J'ai l'air de dormir. Malouine, on dort. Voilà. Saïko a dormi pendant tout le film. Et là, au moment de dormir, il est surexcité. Non, c'est pas lui ton doudou. Allez, dodo Saïko. Il est l'air de dormir. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada